Bienvenue au studio, ou plutôt au labo, puisqu'aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le tirage d'une photo argentique en noir et blanc à partir d'un négatif. Je vous propose en effet de découvrir le fonctionnement d'un laboratoire argentique noir et blanc. Nous allons voir comment fonctionne un agrandisseur, comment on met en place les bains de chimie, et réaliser ensemble un premier tirage argentique sur papier en noir et blanc. Si vous ne connaissez pas du tout l'argentique, ou si vous ne vous intéressez qu'au numérique, vous pouvez rester quand même, parce que c'est aussi l'occasion de voir des notions que vous connaissez en numérique, sous un jour un petit peu nouveau, ou complètement ancien, c'est un peu comme vous préférez. Bonjour et bienvenue au studio, studio dans lequel j'ai installé un petit laboratoire noir et blanc argentique pour réaliser quelques tirages papier. Aujourd'hui je vous propose une première vidéo d'initiation sur le tirage photo argentique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours ni d'optique, ni de chimie, et je vais essayer de ne pas rentrer non plus dans des détails trop techniques. Le but de cette vidéo est avant tout que vous puissiez avoir un aperçu simple de ce qu'est un tirage photo argentique en noir et blanc sous un agrandisseur. On va le voir, bon nombre de principes qui prévalent aujourd'hui avec le numérique sont nés avec l'argentique. Finalement, que vous ayez connu la photo à l'époque de l'argentique ou pas, les principes de base restent les mêmes, et les connaissances que vous avez pu acquérir en numérique sont même super intéressantes pour bien comprendre et bien utiliser la photographie et le développement argentique. Aussi, si vous débutez, ou si vous n'avez pas encore toutes les notions de base sur les réglages photos, je vous invite à suivre la série de vidéos sur les principaux réglages photos qui se trouvent sur mon site internet, je vous ai ajouté un lien dans la bulle d'info qui se trouve par ici et en description de la vidéo. C'est une formation sur mon site internet qui est entièrement gratuite, elle dure une semaine, elle est consacrée aux fondamentaux sur la photographie numérique, mais elle vous sera aussi utile pour comprendre le fonctionnement de la prise de vue et éventuellement du développement argentique. A la prise de vue, par exemple, on expose toujours en dosant le triangle d'exposition, sensibilité ISO, vitesse d'obturation et ouverture de diaphragme. Et on va même retrouver certaines de ces notions lors du tirage d'une photo sous agrandisseur. L'agrandisseur, c'est un peu le Photoshop de l'argentique. En argentique, il y a plusieurs étapes importantes qui permettent d'influer sur le rendu d'une image. La prise de vue, le choix et le développement du négatif, ou encore le tirage d'un positif sur papier. C'est de cette dernière étape dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous propose de découvrir le principe de fonctionnement d'un agrandisseur noir et blanc, la mise en place de la chimie et le développement d'un tirage noir et blanc sur papier, en commençant par le fonctionnement de l'agrandisseur. Comme son nom l'indique, un agrandisseur, c'est fait pour agrandir une image. Ça fonctionne un peu comme un vidéoprojecteur, sauf qu'au lieu de mettre une vidéo dedans, on va mettre un négatif en noir et blanc. Je précise bien noir et blanc, car le développement avec un agrandisseur couleur est un petit peu différent. Je m'en tiendrai donc aujourd'hui au développement d'un négatif noir et blanc, et non pas couleur, c'est vraiment quelque chose à part. Si on regarde les différentes parties de l'agrandisseur, on constate qu'il y a une lampe ici, qui fait de la lumière, et que cette lumière va donc exposer le plateau. Entre la lumière et le plateau, on place un négatif dans le passe-vue, et il suffit de mettre sur le plateau un papier qui réagit à la lumière pour avoir une photo. Nous reviendrons sur le papier tout à l'heure. Car avant de nous intéresser à l'exposition du papier, il faut commencer par avoir une image nette. Pour agrandir l'image, on adapte sa taille à la taille du papier. On fait monter la tête de l'agrandisseur sur la colonne, avec les grosses molettes. C'est la première étape avant la mise au point. Si vous avez bien suivi les cours de la formation sur mon site, vous savez que la mise au point se fait sur un plan, et que la mise au point est liée à la distance. Et ça tombe bien, car en jouant non plus sur les grosses molettes qui sont sur les côtés, mais sur la petite molette, on va pouvoir ajuster le plan de netteté sur le plateau, à l'endroit où sera placée la feuille sur laquelle sera projetée l'image du négatif. Pour ajuster précisément la mise au point, on peut utiliser une sorte de loupe qui permet de faire le net directement sur les grains du négatif. Celui que j'utilise s'appelle un scoponet. Son fonctionnement est relativement simple. On le pose sur le plateau, et on met l'œil dedans, on regarde à l'intérieur, et on ajuste donc la mise au point, avec la molette micrométrique de l'agrandisseur, directement sur le négatif. Quand les grains du négatif sont bien nets, c'est que l'image est nette. On en vient donc à l'exposition sur le négatif. Tout ce qui est blanc apparaît noir, et tout ce qui est noir apparaît blanc sur le négatif. C'est pour ça que ça s'appelle un négatif. Du coup, quand la lumière passe à travers le négatif, les parties noires du négatif retiennent la lumière de la lampe, et les parties blanches laissent passer la lumière de la lampe. Comme le papier réagit en s'assombrissant à la lumière, ce qui était blanc sur le négatif laisse passer la lumière de la lampe, le papier va pouvoir réagir à cette lumière. Ce qui est blanc sur le négatif devient alors noir sur le papier. A l'inverse, ce qui est noir sur le négatif ne laisse pas passer la lumière. A cet endroit, le papier ne réagira donc pas et restera blanc. L'image négative sur le négatif devient positive sur le papier. Mais vous le savez, rien n'est jamais vraiment tout noir ou tout blanc. C'est pour ça qu'on a aussi du gris. Une photo en noir et blanc, et donc en noir, en blanc, et c'est aussi le côté positif du négatif, en toute une gamme de gris. La grandisseur va ainsi permettre d'exposer l'image du négatif sur le papier en une version positive. Pour cela, on va faire passer une quantité de lumière plus ou moins importante à travers l'objectif en jouant sur deux paramètres, le temps de pose et l'ouverture de diaphragme. Et oui, de la même manière que votre appareil photo régule la quantité de lumière qui expose le négatif ou le capteur numérique, l'agrandisseur lui aussi régule la quantité de lumière qui expose le papier avec le diaph et le temps de pose. Un autre point intéressant sur cet agrandisseur, c'est la présence d'une sorte de petit tiroir. C'est un tiroir qui est fait pour glisser des filtres. Ces filtres vont vous permettre de filtrer la lumière pour modifier le contraste de l'image. On appelle ça donc les grades. J'en viens donc aux papiers photos. Si les papiers peuvent être brillants, mat ou perlés, il y a surtout deux grands types de papiers photo argentiques. Le papier plastique et le papier papier. Dans tous les cas, le papier est recouvert d'une émulsion de cristaux d'argent qui réagit à la lumière. C'est pour ça qu'on parle de photographie argentique. Ce n'est pas juste parce que ça coûte cher et que ça coûte de l'argent. On parle de papier RC pour resin coated, pour les papiers plastifiés, et de papier FB pour fiber based, pour le papier barité. Le papier qu'on va utiliser aujourd'hui est un papier plastifié. Il est plus simple et plus économique, mais pas aussi qualitatif au niveau du rendu que le papier barité. Le vrai papier ayant quand même plus de gueule que le plastique, mais c'est aussi plus difficile à manipuler. Et les papiers donc qu'on va utiliser sont tous multigrades. On l'a vu précédemment, les petits filtres qui se glissent dans l'agrandisseur vont filtrer la lumière pour modifier le contraste de l'image sur le papier. Les premiers papiers qui ont existé étaient des papiers gradés, c'est-à-dire qui permettaient d'obtenir un contraste donné. Pour changer le contraste, il fallait changer de papier. On avait un papier pour chaque contraste qu'on voulait obtenir. Avec les filtres et les papiers multigrades, il suffit de changer le filtre pour modifier le contraste. Plus besoin de changer de papier. Autre avantage, on pourra aussi exposer une image en plusieurs fois avec des grades différents. On pourra donc avoir une partie avec un certain contraste et une autre avec un autre contraste. Dernier point important sur le papier, il réagit à la lumière. Autrement dit, si je sors une feuille de papier en pleine lumière, la feuille va être exposée et devenir toute noire au développement. Ça laisserait supposer que pour manipuler et exposer une feuille de papier photo, il faille travailler dans le noir complet. Fort heureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que les papiers sont certes sensibles à la lumière, mais pas à la lumière rouge. On peut donc travailler sous une lumière rouge, dite lumière inactinique, car elle n'a pas d'effet photochimique sur le papier photo. C'est aussi pour ça que l'on a un petit cache rouge sous l'agrandisseur. Il sert à manipuler le papier sous l'agrandisseur sans qu'il ne puisse réagir à la lumière. Une fois exposée, la feuille a besoin d'être révélée pour faire apparaître les cristaux d'argent qui ont été exposés à la lumière sous l'agrandisseur. Le papier va passer dans différents bains avec au minimum le révélateur pour faire apparaître l'image, puis le bain d'arrêt pour stopper l'effet du révélateur, puis le fixateur pour fixer l'image sur le papier. Sinon, elle partira en courant. Et enfin, un dernier bain pour enlever le fixateur. On peut aussi ajouter d'autres bains pour optimiser le traitement en amont et à l'issue du traitement, mais nous allons aujourd'hui nous en tenir à quelque chose d'assez simple. Pour chaque produit, il faut suivre les recommandations du fabricant pour la dilution, la température du bain, le temps de passage du papier dans le bain, et aussi tenir compte du fait que l'on agite ou pas la cuve. Autant de facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le rendu de l'image et qu'il va être important de noter. Donc quoi que vous fassiez, je vous recommande de noter chaque paramètre. Si vous faites des essais, ne faites pas varier plusieurs paramètres à la fois. Essayez d'en faire varier un seul à la fois, sinon ça risque vite d'être le bazar et vous ne sauriez plus où vous en êtes. Ici, le révélateur étant rouge, il ira donc dans la bassine rouge, il sera dilué à 1 plus 9 à 1 degré. On y laissera le papier une minute. Le bain d'arrêt ira dans un bac jaune avec du vinaigre dilué à 2% et je laisserai le papier 30 secondes. Le fixateur en verre ira dans la bassine verte, dilué lui aussi à 1 plus 9, et je laisserai le papier 30 secondes avant de le passer dans un dernier bain de lavage à l'eau dans une cuvette jaune. Point important, pour manipuler le papier dans les bacs, on utilise des pinces. On veillera à ne pas passer les pinces d'un bac à l'autre, en tout cas ne pas revenir en arrière avec la pince pour éviter de contaminer la chimie d'un bac avec celle d'un autre bac. On va voir maintenant le tirage d'une photo noir et blanc sous agrandisseur, pas à pas. Donc la première chose, c'est de prendre le pas vu et de mettre le négatif. On fait attention à ne pas mettre les mains dessus, on peut même utiliser des petits gants blancs si on le veut. Et je vais positionner le négatif dans le passe vu. Donc j'ai cette vue qui est ici. Normalement, le bas est ici, le haut est ici. Mais comme l'agrandisseur inverse, je vais le mettre à l'envers. Donc je vais lui mettre la tête en bas, vers moi. Et je le positionne dans le passe vu, en faisant attention de ne pas mettre les doigts dessus. Ensuite, je vais aller l'installer sur l'agrandisseur. Donc je glisse le passe vu dans l'agrandisseur. Et tant qu'on est en haut, on va vérifier qu'on a un grade de base, c'est-à-dire un grade 2, qui est le grade de départ. Donc ici, je vais mettre un petit filtre, de manière à ce que la lumière soit filtrée, pour avoir un contraste de départ qui va être un grade 2. Dans mon porte-filtre, je prends donc des grades, et je vais prendre le grade numéro 2, qui est le grade de base. Je le glisse dedans. Ici, il y a un petit système qui permet de le bloquer, pour bien le fixer, et je vais le remettre dans son logement à l'étage. Donc je glisse mon grade 2, ici. Je vais monter et descendre la tête de l'agrandisseur pour déterminer la taille de l'agrandissement. Et ensuite, je vais faire ma mise au point, dans un premier temps avec la petite molette. Et dans un deuxième temps, je vais faire la mise au point avec le scope au net, en vérifiant donc que j'ai bien le net, précisément sur le grade du négatif. Ici, on est sur la lumière de l'agrandisseur. Avec la grosse molette que je vous ai montrée tout à l'heure, j'agrandis ou je diminue la taille de mon image. Voilà. Donc là, elle dépasse un peu le papier. À partir de là, je vais utiliser la petite molette, ce qui va me permettre d'ajuster à l'œil la mise au point. Et quand la mise au point me semble à peu près bonne, je vais prendre mon scope au net, que je vais placer sur l'image, et je vais aller regarder à l'intérieur, pour ajuster précisément la mise au point, sur le grain du négatif. Voilà. Mon négatif est net, et j'ai positionné le rapport d'agrandissement que je souhaitais sur mon plateau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas exposer une feuille de papier complète, pour ne pas griller directement une feuille de papier entière. Je vais prendre ce qu'on appelle une bande d'essai, c'est-à-dire que sous lumière rouge, je vais positionner au niveau de mon image une bande de papier que j'aurais découpée, et je vais aller l'exposer successivement. Alors, je ne sais pas quel va être mon temps de pause, donc j'aurais peut-être un temps de pause qui va être de 5, de 10, de 15, ou de 20 secondes. Donc, je vais, ou même de plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exposer d'abord 5 secondes, puis 5 secondes de plus, puis 5 secondes de plus, et à chaque fois, en décalant mon carton, de manière à avoir un ordre d'idée, du temps approximatif qu'il va falloir utiliser pour pouvoir exposer ma feuille. Et ensuite, je regarderai le temps qui me semble le plus idéal pour exposer ma feuille, et de là, après, on pourra faire le tirage de lecture. Pour pouvoir positionner mon papier sous la lumière de l'agrandisseur sans l'exposer à la lumière blanche, il y a un petit cache rouge qui permet de cacher la lumière de l'agrandisseur, en tout cas, de la filtrer en rouge pour éviter que la feuille soit exposée à la lumière. Donc, pour manipuler mon papier sur l'agrandisseur, je vais mettre ce petit cache rouge en place. Je vais donc sortir une bande de papier de la boîte. À l'intérieur de la boîte, elle est dans un plastique opaque noir. Je sors... Là, elle est trop petite. Je vais en prendre une plus grande. Je sors donc un bout d'essai. Je prends soin de bien remettre mes feuilles dans leur boîte. Je vais bien les fermer. Voilà. Donc, il y a un côté qui est brillant et un côté qui est mat. Donc, on va mettre le côté brillant vers le haut. Et j'ai calé un temps de pause de 5 secondes et je vais décaler de 5 secondes en 5 secondes pour voir quelle va être l'exposition la plus appropriée. Donc, j'enlève le cache rouge qui se situe en haut et je vais faire une série d'expositions de 5 secondes en décalant mon carton. Donc, 5 premières secondes. 5 secondes de plus. Donc, ça fera 10 secondes d'exposition. On est à 20 secondes ici. 25. Et on expose sur la feuille complète. Donc, bien sûr, à l'emplacement de mon doigt que j'ai positionné pour éviter que ça bouge, la lumière ne va pas passer. Donc, ça va être blanc. Maintenant, on va pouvoir poser le papier dans le révélateur pour voir apparaître l'image. Donc, ici, je vais poser ma bande d'essai face vers... directement dans le produit et on va la retourner pour commencer à voir apparaître l'image. Je vais la laisser une minute. Donc, je lance mon petit chrono pour que ça tourne pendant une minute. Et là... Si on a bien travaillé, on va commencer... On commence à voir apparaître... Là, je vais éviter de trop la sortir de l'eau, mais juste que vous la voyez un peu bien. Voilà. On commence à voir apparaître l'image avec une partie qui apparaît plus vite que l'autre, puisque cette partie, c'est celle qui a été exposée depuis le début et qui est exposée plus que les dernières. On voit... On voit les démarcations qui sont assez visibles. Tac, tac, tac. Vous voyez ici, c'est très sombre. Donc là, les 35 secondes, c'est beaucoup trop. 5 secondes, ça ne va pas être assez. On va pouvoir compter quel est le temps de pose qui va être le plus intéressant pour faire notre premier tirage, notre tirage de lecture. Là, on respecte bien le temps. On voit que l'image est immergée depuis 55 secondes. Et au bout d'une minute, on stoppe. Et je vais sortir ma bande d'essai. J'égoutte bien pour éviter de mettre trop de révélateur dans le bain d'arrêt. Je la pose dans le bain d'arrêt. Je fais attention à ne pas mélanger mes pinces. Donc je laisse bien à ma pince de révélateur dans le révélateur. Je ne reviens pas en arrière, en fait. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'aller contaminer les bacs. Ici, on va rester pendant 30 secondes. Donc je refais partir mon chrono pendant 30 secondes pour le laisser 30 secondes dans le bain d'arrêt. Pareil, je commence par poser ma bande à l'envers. Et puis ensuite, je peux la retourner si je veux et bien immerger le papier délicatement. Donc on approche des 30 secondes. Voilà, au bout de 30 secondes, on arrête, on remet à zéro. et pareil, on égoutte bien le papier. Et une fois que les plus grosses gouttes sont parties, que l'essentiel est éliminé, hop, on passe dans le fixateur. et là encore à nouveau 30 secondes dans le fixateur. Voilà. Même logique, on l'immerge à l'envers, on le retourne. Et au bout d'une trentaine de secondes, on peut allumer la lumière. Il est fixé, donc on peut allumer la lumière si on le souhaite et ensuite, on pourra le basculer dans le bain de lavage. Ici, on a notre petite bande d'essai qui est dans le bain de lavage. Donc elle a été fixée et on voit les différentes étapes. Ici, on a exposé 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20, 25, 30 et 35. Donc, le juste milieu, ça serait vraisemblablement 5 et 10, c'est un peu clair. Entre 15 et 20, on peut partir sur une base de 17 secondes pour notre tirage de lecture. On va donc sortir une feuille complète et faire le tirage en entier sur une base de 17 secondes. J'allume mon agrandisseur et je mets mon petit cache rouge pour ne pas exposer mon papier puisque je vais sortir le papier et le positionner sous l'agrandisseur. Je sors donc ma feuille de papier cette fois-ci une feuille de papier entière. Pareil, je regarde le côté brillant. Je ne sais pas si vous voyez briller le papier et de ce côté, il est mat, il ne brille pas. Donc ça veut dire que c'est ce côté brillant qu'il va falloir mettre vers le haut. Je prends bien soin de refermer le plastique comme à chaque fois parce que si jamais la lumière elle rentre là-dedans, toutes mes feuilles seront exposées et du coup elles seront plus utilisables. Donc on range tout bien correctement et je vais positionner ma feuille approximativement mais vous voyez on ne voit pas très bien parce que la lampe rouge qui est à côté elle m'empêche de bien voir. Donc je vais couper temporairement la lumière rouge pour pouvoir positionner ma feuille. Voilà, je vois un peu mieux. Je laisse mon oeil s'adapter quelques secondes et je vais positionner ma feuille donc sur mon image. Voilà, ça me semble à peu près bien. Je peux rallumer ma lumière rouge si je le souhaite et au niveau de mon camp de pose je vais mettre 17 secondes ce qui était le temps qui me semblait bien. J'éteins mon agrandisseur j'enlève le petit cache rouge de manière à pouvoir laisser passer la lumière blanche. Mon cache rouge est enlevé j'ai mes 17 secondes qui sont programmées ma feuille est positionnée j'ai plus qu'à exposer pendant les 17 secondes et normalement j'aurai un premier tirage de lecture qui va être à peu près exposé correctement. Ce sera bien sûr un tirage de lecture c'est-à-dire que ça sera perfectible. On verra comment on pourra faire plus tard. comme précédemment je prends ma feuille et le côté qui a été exposé je le mets à l'envers je relance mon chrono pendant une minute je tapote bien pour faire en sorte que la feuille soit immergée en tout cas que la surface soit humidifiée de manière homogène je la retourne proprement pas comme un gros bourrin comme je viens de faire et je la réimmerge et là on va voir progressivement voir apparaître notre image. Vous voyez que ça commence à apparaître en sorte que la feuille reste bien immergée voilà on est quasiment à une minute on est à une minute du coup je vais sortir ma feuille je laisse bien égoutter le liquide pour ne pas trop contaminer le bac suivant quand ça ne coule presque plus on passe dans le bain d'arrêt on laisse bien la pince ici on tapote et là on est parti pour à nouveau 30 secondes dans le bain d'arrêt on arrive à 25 secondes on est presque à 30 et on va passer maintenant dans le fixateur pareil j'égoutte ma feuille et on passe dans le fixateur au niveau du fixateur pareil 30 secondes donc je relance mon chrono pour qu'on reparte sur une trentaine de secondes dans le fixateur je retourne ma feuille je tapote et je la laisse un peu tranquille à partir de 30 secondes dans le fixateur on va pouvoir allumer la lumière pour regarder ce qu'on a et mettre tranquillement notre feuille dans le bain de lavage je sors mon image du fixateur j'égoutte bien l'excédent de produit quand ça ne coule plus trop je passe à côté on tapote et hop on va pouvoir nettoyer on a notre image qui est toute belle une fois qu'elle sera bien nettoyée on va l'égoutter à nouveau et la positionner sur un chiffon sec voilà maintenant vous savez comment réaliser un tirage photo argentique en noir et blanc ou pour le moins un tirage de lecture car comme on peut assombrir ou éclaircir certaines parties d'une image en post-production sur une image numérique on va pouvoir masquer une photo pour obtenir un rendu plus ou moins fouillé le tirage de lecture est une première étape vers un travail d'interprétation du négatif par le tireur et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo donc comment on maquille un tirage noir et blanc sous agrandisseur en attendant vous pouvez poster vos questions en commentaire de cette vidéo ou mieux dans le groupe et le forum dédié à la photographie argentique sur mon site forum qui est modéré par Jérôme notre Jérôme qui m'a aidé à faire cette prise de vue et je le remercie je vous souhaite une bonne semaine de bonnes photos et je vous dis à tout de suite pour échanger sur le site dans le groupe dédié à la photographie argentique bonne semaine bonne photo